Déjà on va avoir un petit problème puisque mes oreilles ne rentrent pas dans le cadre. Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo et on va parler de Maléfique 2 qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Alors il faut savoir qu'assez récemment je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous donnais du coup mes top et flop films live action. Et c'est vrai que Maléfique était plutôt en bas de classement parce que même si c'est vrai que le film avait pris des libertés avec la belle au bois dormant, je trouvais que ça ne correspondait pas à l'univers et donc du coup j'ai été assez déçue pour ça. Par contre j'attendais avec grande impatience de découvrir Maléfique 2 parce qu'on voyait du coup une histoire qui était complètement différente dans la continuité de la première. C'était une invention totale et du coup j'étais très curieuse de voir ça et surtout on allait pouvoir voir Maléfique en tant que méchante de l'histoire. Et moi c'est ce que j'attendais parce que tu peux pas avoir un personnage qui s'appelle Maléfique mais que ce soit un gentil personnage. Pour moi ça colle pas des masses. Ça va être une vidéo qui va être assez difficile pour moi à tourner parce que tous les derniers films live action vous connaissiez les histoires donc c'était assez facile pour moi d'en parler sans vous spoiler. Là je vais essayer de vous en dire le moins possible tout en essayant de vous donner mon avis. Donc on est sur une difficulté supplémentaire mais bon je vais essayer de relever le challenge. Donc Maléfique 2 ça se passe 5 ans après le premier film. On n'a pas d'explication vraiment de ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Si ce n'est qu'Aurore et Philippe sont donc du coup plus amoureux que jamais et se préparent à se marier. Aurore est devenue donc la reine de la lande et elle gère tous les problèmes de la forêt. Maléfique a toujours son caractère de cochon et en fait ça va mal se passer quand elle va avoir l'occasion de rencontrer la famille du prince Philippe. Je ne vais pas développer plus que ça parce que sinon je vous spoil des éléments importants de l'histoire. Tout ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a pas mal de nouvelles problématiques qui se mettent en place et que la famille de Philippe et principalement la mère de Philippe, la reine Ingress, a un rôle qui est extrêmement important. Elle est jouée par Michelle Pfeiffer et j'ai trouvé que son jeu d'actrice était incroyable. Elle arrive à donner très bien la réplique à Maléfique. Maintenant on va être honnête, elle manque aussi un peu de subtilité parce qu'on devine assez vite les intentions de son personnage. Mais en reine un peu méchante, un peu froide et un peu sournoise, elle se pose là. J'ai eu du mal à rentrer au début du film dans l'histoire parce que je me suis dit oula, par où est-ce qu'on va ? Le début était assez lent et au final quand on commence à rentrer dans la famille de Philippe, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Comme je le disais du coup, il y a quand même pas mal de ressorts scénaristiques qui sont assez facilement devinables. Vous le verrez tout au long du film si jamais vous le regardez. Mais pour moi, il y a quand même une complexité qui a été apportée, qui a quand même réussi à me surprendre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné du film, on nous explique en fait pourquoi est-ce que la version de La Belle au bois dormant a été racontée telle qu'elle a été racontée. On nous le justifie en fait, c'est-à-dire qu'on nous explique que l'histoire a été déformée, qu'en gros il n'y avait pas d'intérêt à ce que Maléfique apparaisse comme la gentille de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était très très intelligent et que pour le coup, c'était beaucoup mieux amené que le premier film. Donc pour moi, il faut vraiment prendre Maléfique 1 et 2 dans son ensemble pour pouvoir juger ce live action. Il y a une scène, une scène de bataille qui est très longue, peut-être un peu trop longue parce qu'à un moment j'ai décroché. Mais l'émotion est là et j'ai été assez surprise parce que moi pour ma part, j'ai trouvé quand même que c'était assez dark pour du Disney. C'est pas non plus incroyablement violent, c'est pas ce que je dis. Bah j'ai quand même eu peur pour les personnages. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des scènes qui étaient assez difficiles. Enfin, je suis pas habituée à ça. Je suis satisfaite dans le bon sens. Je suis contente que Disney prenne ce genre de risques. Nous offre quand même des personnages qui deviennent de plus en plus complexes avec des scènes qui sont assez sombres. C'est un film du coup que je ne conseille pas forcément aux plus jeunes. Je pense qu'à partir de 8-9 ans et en fonction de la sensibilité de vos enfants, vous pouvez les emmener. Mais ne les emmener pas trop tôt parce qu'ils vont être flippés. Il y a des scènes qui sont quand même assez sombres. Les problématiques sont quand même pas si si évidentes que ça. Il y a une sorte de mini-enquête aussi. Donc moi j'emmènerais pas quelqu'un d'un enfant trop jeune en tout cas dans la salle de cinéma. J'ai pas pleuré puisque vous connaissez sûrement ma réputation de cœur de pierre. Par contre j'ai été époustouflée par les effets spéciaux. Dans le premier film, je les ai trouvés parfois un peu bof bof alors que là j'y croyais vraiment. C'était sublime visuellement. Et surtout une mention spéciale aux costumes. Parce que les costumes, comment vous dire, j'ai envie d'avoir la même garde-robe chez moi. Que ce soit Aurore comme Maléfique, j'ai été époustouflée. Vraiment. Des personnages fantastiques, ceux de la Reine in Greece, etc. Ils sont tous magnifiques. Et un petit mot d'ailleurs sur la princesse Aurore. Puisque si vous le savez, Aurore c'est un peu comme Minnie. C'est le genre de personnage que je n'aime pas trop. Dans le premier film, je ne l'avais pas aimé plus que ça. Dans le deuxième, j'ai trouvé qu'elle prenait un peu en complexité. Surtout au début du film. Après, elle est un peu nounouille. Mais au début du film, elle s'impose vraiment comme une reine qui prend les devants, qui pense à son peuple. Elle n'est pas trop crucruche. Et j'ai trouvé ça assez cool. Maléfique aussi est vraiment bonne dans son rôle. Elle nous offre une palette d'émotions qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir à mes yeux. En tout cas dans le premier film. Elle joue plus que de la colère. Et je trouve ça vachement intéressant. Et je pense qu'on comprend mieux ses motivations aussi. C'est-à-dire que dans l'extrait que vous voyez, en fait, où on voit Maléfique s'énerver. En fait, c'est juste une toute petite partie. Et en fait, l'accumulation de tout ce qui est dit pendant ce repas permet de mieux comprendre pourquoi est-ce que le personnage pète un câble. En connaissant le personnage de Maléfique. Et autre petite chose, parce que cette vidéo est assez brouillon, mais je vous parle comme si je parlais à des amis au final. Il y a un autre point auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai été très agréablement surprise là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour dans le film. Il n'y en a pas non plus d'Emma. Ce n'est pas un film humoristique. Mais Maléfique a des répliques assez cinglantes. Elle fait preuve d'humour. Et je trouve que ça apporte de la sympathie aussi au personnage. Et ça marche plutôt bien. Donc agréablement surprise aussi pour ça. Par contre, énorme bémol encore une fois pour les fées qui sont complètement stupides. Après, elles ont véritablement un rôle tertiaire dans ce film-là. Donc, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, ça n'apporte pas grand-chose. En tout cas, si je devais vous faire un avis global sur mon avis du film, c'est que je vous conseille vivement d'aller le voir. Encore une fois, pas avec de trop jeunes enfants, mais allez le voir. Déjà parce que Disney prend des risques. Parce que c'est un film qui est magnifique visuellement. Si vous avez aimé la première histoire, il faut comprendre la suite, à mon sens. Le jeu d'acteur est cool. Il y a de l'humour. Les costumes sont à tomber par terre. L'histoire est quand même assez différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans l'univers de Disney. Ça reste quand même très prévisible. Mais pour moi, ça se regarde vraiment bien. Et c'est un film que j'apprécie beaucoup. Je pense que ça va être un film qui va être dans mon top 5 de mes films préférés de live-action Disney. Enfin voilà ma Pixie Army. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu ou si vous allez le voir, ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors, deux petites précisions dans ce post générique. La première, c'est que ces oreilles-ci ne sont pas commercialisées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont craqué dessus. Mais en fait, Disney nous les a offerts. Après, il n'est pas impossible que j'ai une deuxième paire et que je vous la fasse gagner en concours dans les prochaines semaines. Restez connectés. Et la deuxième petite chose que je voulais voir avec vous, vu que vous êtes la team des vrais, j'ai une petite question à vous poser. Je suis en train de faire mon planning du coup des prochaines vidéos. Et j'hésite un petit peu en fait. Je ne sais pas quoi faire entre vous partager toutes mes vidéos de Californie sur tout le mois de novembre ou vous faire d'autres sujets et au mois de décembre les diffuser au compte-gouttes. Parce qu'il me reste quelques petites choses à part les vlogs. Et je ne sais pas trop quoi faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre avis. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501